Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Mehdi Patrick-Lima Moana, je suis actuellement en IUT de Paris-Rive-de-Seine et je suis dans la formation du bachelor universitaire de technologie en deuxième année en alternance. Je me présente, je m'appelle Farah Riscala, chargée d'admission alternance au sein du CFA à FIA et je travaille principalement avec l'IUT de l'IUT de Paris-Rive-de-Seine. Alors je suis Florence Mézalpha-Fessy, donc à l'IUT je suis ce qu'on appelle la référente pédagogique accompagnant handicap et soucis de santé. Avant de faire connaissance avec le CFA, j'avais déjà un CV qui était préparé et restait quelques détails à peaufiner que Farah ici présente m'avait aidé à corriger. Elle m'a principalement assisté pour la simulation d'entretien et aussi au travers d'un bootcamp qui m'a permis de m'améliorer que ce soit au niveau de l'envoi de CV sur différents sites comme Indeed, Welcome to the Jungle ou aussi LinkedIn. Je n'avais pas de réseau particulièrement, ce qui a rendu la recherche relativement difficile, mais à ce moment-ci, pendant les vacances d'été, le CFA AFIA m'avait donné un coup de main auprès de l'entreprise Kevgymi, ce qui fait que j'ai été accepté dans l'entreprise deux semaines après. Alors, Mehdi a été accompagné par moi-même notamment sur le coaching, comme tous les étudiants de la classe. Donc, on a reçu les CD, la lettre de motivation et il a été également mis en relation avec la référente handicap du CFA AFIA, Nathalie Baucher, pour échanger sur ses besoins principalement. On leur donne confiance par rapport à l'apprentissage parce que c'est quelque chose qui souvent leur fait peur. Parce que trouver une entreprise, on entend que c'est compliqué, mais donc trouver une entreprise en situation de handicap peut paraître quelquefois un peu insurmontable. Le 19, nous avons commencé l'insertion. J'avais principalement discuté avec la chargée de mission handicap, puis rejoint le groupe d'insertion, avec lequel j'ai fait connaissance rapidement et avec lequel je me suis très bien entendu avec la majorité du groupe. Dès la deuxième semaine, j'ai été admis dans l'équipe SIG. Ça a été, je ne vais pas dire le coup de foudre, mais ça a été assez plaisant. L'équipe dans laquelle je suis est relativement plaisante à vivre. C'était des accompagnements, comme par exemple un job coach, de détailler les consignes du projet. Mon job coach s'est adapté à mon équipe en faisant une journée de sensibilisation. Le CFA est là pour vous aider. Ça, c'est une évidence, mais c'est toujours bien de le rappeler. N'hésitez pas à faire jouer votre réseau. Vous en avez sûrement un. Ne vous stressez pas. Continuez de persister. Vous trouverez votre voie et l'entreprise en question. Le conseil principal que je vais donner, c'est vraiment d'être persévérant, d'être assidu dans sa recherche d'alternance. A savoir que l'handicap n'est pas un frein pour intégrer une entreprise en apprentissage. Et de faire part de ses besoins, des aménagements qu'on peut mettre en place en entreprise. Et vraiment communiquer, échanger et y croire. Être persévérant. Avoir confiance en soi. Ne pas avoir peur du handicap pour son orientation professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada